Bonjour à toutes et à tous nous sommes le 9 mars 2021 dans cette vidéo je voudrais expliquer pourquoi j'appelle des gens comme Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et même madame Le Pen et même en réalité François Hollande enfin tout ce que ces gens là représentent au niveau politique pourquoi est-ce que je les appelle des anti libéraux et non pas des libéraux ou néo libéraux pour comprendre il faut savoir d'abord ce que c'est que le libéralisme le libéralisme c'est la philosophie qui est née avec les lumières et avec l'événement de la révolution française ce qu'on appelle l'ancien régime c'était ce qu'il y avait avant la révolution française et donc dans cet ancien régime il y avait un monarque soutenu par l'église et l'armée ses soldats qui détenaient à E3 cette oligarchie là le pouvoir et les sujets les serfs n'avait pas de droit ou très très peu l'église peut-être reconnaissait quelques droits et c'était parfois en faveur en soutien des paysans des pauvres des gens des sujets mais le seigneur avait peu ou prou droit de vie et de mort sur ces sujets donc la philosophie libérale qui est arrivé et de laquelle a émergé la révolution française c'est la philosophie le changement de paradigme qui consiste à reconnaître aux individus des droits la liberté de mouvement de parole de croyance ou de non croyance etc etc et notamment la liberté d'être défendu devant un tribunal et non pas simplement d'être jeté dans le cachot si le roi l'a décidé donc voilà le libéralisme historique c'est ça c'est de reconnaître aux individus des droits contrairement à avant et le préfixe néo ça veut dire nouveau d'accord donc néo libéral c'est ça serait comme si c'était une deuxième étape du libéralisme peut-être reconnaître encore plus de droits ou je ne sais quoi sauf que tous ces gens qu'on qualifie de libéraux même qui se revendiquent eux mêmes du libéralisme ou du néolibéralisme sont en fait des égoïstes parce que ce qui les intéresse c'est leur liberté indépendamment des conséquences que ça peut avoir sur les autres et donc ça la liberté pour moi sans que ce soit partagé comme un principe par tous ça s'appelle l'égoïsme ça ne s'appelle pas la liberté donc ce ne sont pas des libéraux dans le sens où ils n'ont que faire de la liberté des gens ils veulent leur liberté à eux c'est à dire l'égoïsme d'accord ainsi que le préfixe néo en fait ces idées là elles sont donc anciennes puisque ce sont des des idéaux une philosophie pas une philosophie mais une façon de penser de l'ancien régime d'accord il y avait des seigneurs donc c'est moi qui dit qui qui possède le domaine et qui dit quelles sont les règles etc même si au dessus de moi il ya le roi mais en tout cas les sujets qui sont en dessous eux ils ont qu'à fermer leur gueule et à obéir sinon ils sont jetés au cachot ou on augmente les taxes on fait des guerres avec son voisin etc indépendamment de ce que ça peut causer sur le petit peuple ce qu'on appelait le petit peu d'accord donc ça c'était bien une mentalité égoïste jaccapare les ressources jaccapare le pouvoir politique le pouvoir militaire tous les pouvoirs et je fais bien comme je veux quelles qu'en soient les conséquences sur les gens donc ça c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec la bourgeoisie ou la grande bourgeoisie etc tous ceux qui votent pour macron etc c'est leurs privilèges qu'ils veulent conserver et peu importe qu'il y ait des conséquences dramatiques sur le reste de la population donc c'est une idée ce sont des une mentalité c'est une mentalité qui est vieille d'accord donc c'est ni néo dans le sens nouveau ni libéral dans le sens de liberté la liberté qui doit être partagée par tous sinon ce n'est pas la liberté c'est l'égoïsme voilà pourquoi je les appelle les anti libéraux maintenant une autre chose que je voudrais rajouter c'est que moi même je ne suis pas libéral je l'ai dit dans plusieurs vidéos je le rappelle encore ici je suis post libéral parce que le libéralisme a été une étape nécessaire pour faire évoluer les mentalités les mentalités de l'oligarchie de l'époque mais aussi et de façon très importante les mentalités de la population pour qu'ils reconnaissent mais j'ai des droits je suis mon propre sujet je dois être respecté défendu et c'est protégé par la loi d'accord donc ce changement de paradigme amené par le libéralisme a été important et nécessaire malheureusement si on en reste au libéralisme historique on dérive petit à petit vers l'individualisme et l'individualisme c'est un problème dans une société parce que l'individualisme c'est l'atomisation des membres de la société or pour qu'une société fonctionne efficacement il faut qu'il y ait cohésion donc c'est pour ça que moi je ne suis pas libéral mais je suis post libéral post ça veut dire après donc première étape libéralisme post libéral c'est là l'étape qui vient après c'est de reconnaître donc le libéralisme dans son origine première de reconnaître aux individus des droits mais de prendre conscience que ce qui garantit et étend ses droits c'est la communauté il faut qu'on soit en société pour organiser notre nation notre territoire etc et développer assuré pérenniser nos droits nos libertés voilà ce qu'est le post libéralisme donc maintenant vous comprenez pourquoi j'appelle les soi-disant libéraux ou néo libéraux en réalité des anti libéraux parce qu'ils n'ont rien affiche de la liberté des autres ils ne sont pas pour la liberté en tant que principe ils sont pour leur égoïsme et je pense que c'est important d'utiliser les bons mots avec les bonnes définitions le bon sens qui a derrière parce que si on continue à les appeler les libéraux ça donne l'impression que ces gens là sont pour la liberté alors que c'est faux idem avec néo libéraux il faut arrêter de les appeler comme ça il faut les appeler parce qu'ils sont des égoïstes et donc des anti libéraux puisqu'ils se foutent de la liberté des autres n'utilisons pas la neuve langue de nos ennemis idéologiques voilà comme d'habitude si vous avez des commentaires respectueux exprimez vous et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france